Salut, ici c'est Nico pour Rostory, histoire d'auto, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la naissance de la Ferrari F40. C'est certainement la Ferrari ultime, la voiture qui définit le mieux la notion de supercar. La F40 est une légende, mais connaissez-vous l'histoire qui se cache derrière sa naissance ? Découvrez la véritable histoire de la F40 racontée par celui qui l'a conçu, Nicolas Materadi. Né d'une famille de médecins, Nicolas Materadi s'intéresse très tôt à l'automobile. A 4 ans, il demande à ses parents de lui lire les pages auto du journal. En 61, il construit son premier quart à pédale et assiste à autant de courses que possible. En 79, il est embauché par la division course de Ferrari comme ingénieur-chef du bureau de conception, pendant que Mauro Forgeri est directeur technique. Spécialiste du turbo, c'est lui qui développe cette technologie chez Ferrari, aussi bien sur le service compétition que sur le service voiture de route. Un soir, alors qu'il est dans son bureau du service compétition, Materadi reçoit un coup de fil. C'est Enzo Ferrari, lui-même, qui lui demande conseil, comme il le fait de temps en temps, à propos d'un moteur que les ingénieurs souhaitent mettre en chantier pour les modèles de route. Materadi écoute. Enzo Ferrari lui dit qu'ils veulent faire un moteur 3 litres turbo qui ferait aux alentours de 330 chevaux. L'ingénieur Materadi coupe la parole à son patron et lui répond qu'un moteur comme ça doit faire au moins 400 chevaux, sinon ça n'a aucun intérêt. Enzo Ferrari, surpris, prend quelques secondes pour répondre et lui dit « Très bien, eh bien, faites-le vous-même. » C'est ainsi que le commandatore revoit l'organisation de Ferrari en créant un troisième département. En plus du département course et du département voiture de route, il y aura désormais un troisième département constitué de Nicolas Materazzi, tout seul dans une pièce. Il crée alors le moteur commandé par le patron et puis un jour, Enzo finit par lui demander « Mais vous avez fait le moteur, vous allez me faire la voiture qui va avec. » Le projet 164 est né. Il donnera naissance à la magnifique F40. A l'époque, Ferrari connaît une période compliquée. Il ne gagne plus en F1 et côté voitures de route, les ventes ont tendance à s'essouffler. Enzo Ferrari est conscient d'avoir besoin d'un peu d'idées neuves. Il veut quelqu'un qui tient la baraque pour opérer les bons choix techniques. Il confie alors à Materazzi les prestations de nos voitures sans bourgeoise dangereusement. Le coup de garras viendra d'un de ses amis, Pietro Barilla, le roi des pattes. Lors d'une visite, l'entrepreneur italien explique à Enzo Ferrari que son fils arrive à égaler les performances d'une Ferrari 308 avec une BMW. La veille, le gamin a réussi à se maintenir au niveau d'une 308 avec sa BMW M3. Ferrari interpelle alors ses ingénieurs qui lui confirment que oui, effectivement, c'est possible. Et qu'en plus, cette voiture coûte la moitié du prix de la moins chère des Ferrari. Cet incident va conforter Ferrari dans l'idée qu'il faut changer beaucoup de choses dans cette grande maison. Pendant ce temps, Materazzi et Ferrari continuent leur réflexion autour du projet 164. Le groupe B, pour qui était destiné cet engin, est mort. L'objectif qui était de vendre aux clients Ferrari une voiture pour courir en rallye et sur piste s'effondre. Petit à petit, pourtant, l'idée selon laquelle les clients Ferrari seraient demandeurs d'une version circuit dérivée de la GTO fait son chemin. Enzo prévient, Nicolas, si vous voulez faire cette voiture, faites-la le samedi matin. Les gars sont occupés par les 308 Quattroval-Volves et les 328. Il ne faut pas les distraire. Chez Pininfarina, on bosse sur une version revue de la GTO Evolution. Dès les premiers tests de soufflerie réalisés dans les installations du carrossier italien, Materazzi tombe de haut. La voiture n'est absolument pas aérodynamique. Il revient alors à l'usine et explique le problème à la direction de Ferrari. On lui répond alors « Tu vois toujours les problèmes partout. Tu n'as qu'à faire toi-même cette carrosserie. » Materazzi prend bien soin de faire repéter la phrase à ce responsable de l'érection de Ferrari devant témoin et retourne travailler. Quelques semaines plus tard, son prototype testé dans la soufflerie Fiat affiche un excellent CX de 0.29. Mission réussie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Materazzi avait réalisé deux moteurs, les CK et les CR, destinés au circuit et au rallye. Avec l'arrêt des groupes B, il monte à un moteur de circuit dans un proto de GTO Evolution pour voir. En effet, peu de chances que cela serve à quelque chose, faute d'engagement prévu en compétition par Ferrari. Mais le projet 164 continue son petit bonhomme de chemin. La bête développe 650 chevaux. Enzo Ferrari, intrigué, envoie un pilote d'essai Ferrari « Essayez cette voiture. » Son verdict est immédiat. « Vous ne pouvez pas tuer cette voiture. Je n'ai jamais conduit quelque chose d'aussi efficace. » Enzo se laisse convaincre. « Il faut produire cette voiture et en faire une version de route. » Enfin, convaincu par ce projet, Enzo veut en faire son ultime chef-d'oeuvre, la voiture qui marquera l'ensemble de sa carrière. Conscient que ce sera certainement son dernier coup, il insiste sur les conseils donnés à Materazzi. « Ne perdez pas de temps. Faites vite. Je commence à me faire vieux et je veux vraiment voir cette auto sortir. » L'équipe de Materazzi met les bouchées doubles pour peaufiner la conception et mettre en place l'industrialisation de la F40. Toutes les semaines, Enzo vient à nouvelles. Arrive le mois de mai et le moment de choisir le lieu et la date de lancement officiel avec la présentation de la voiture à la presse. Tout le monde chez Ferrari opte pour une présentation au salon de Francfort en octobre. Une hypothèse balayée du revers de la main par Enzo. La voiture devra absolument être présentée avant les vacances. Dans l'urgence, on trouve une date. Il reste le 21 juillet. Ce jour-là, la voiture est présentée à la presse sur le circuit de Fiorano. C'est un triomphe. La planète automobile est bluffée. Enzo peut désormais partir tranquille. Après avoir annoncé que la F40 serait produite à seulement 400 exemplaires, la direction commerciale reçoit 900 fax de réservation. Donc petit aparté, je crois qu'au final, ils en ont fait 1150, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, ils en ont fait plus de 1000. L'histoire entre l'ingénieur Materazzi et Enzo Ferrari aurait pu se terminer sur cette victoire, mais la fin sera moins glorieuse, malheureusement. Le lendemain de la présentation de la F40, Materazzi part prendre de grandes visites à sa mère avant de s'accorder des vacances méritées. Avant son départ en congé, Enzo le convoque et l'informe qu'il prendra la direction technique de la marque dès son retour à la rentrée. Enzo organisera alors une rencontre avec tous les employés pour leur annoncer la nouvelle. Mais quand Materazzi revient après 15 jours de vacances, il découvre qu'il y a quelqu'un à son poste. Non seulement il y a un nouveau directeur technique à sa place, mais celui-ci est un vulgaire ingénieur venu tout droit de chez Caraco, un fabricant italien de tracteurs. Pour Materazzi, s'en est trop, il s'explique. C'est comme si on remplaçait le meilleur chirurgien de l'hôpital depuis des années par un jeune inconnu venu de nulle part, sachant que cet inconnu serait un vétérinaire. Materazzi démissionne sur le champ malgré les demandes répétées de Ferrari pour le faire changer d'avis. Ils ne se parleront plus jamais. L'année suivante, Enzo Ferrari meurt. Le remplaçant de Materazzi sort la Ferrari 348, la pire Ferrari jamais construite d'après Materazzi, un avis partagé par la clientèle qui ne se bouscule pas pour l'acheter et par le public. Mais l'honneur est sauf. La F40 est devenue un mythe.